voilà pas la courroie démocratique balanjia magazine d'être fait l'essentiel motelabino d'une mesure d'un autre plan d'années sur la clé tchassin à sa ville de pinaba province tous à l'eau à la province et à croissance à l'appréciement la ville le maire mais là c'est à fait la case il a sous ce pour le communier de moni les gouverneurs si bon qui m'a dit le mouille rassemble est ce que là on a les années où les la janvier n'est pas ce qu'il peut consulment banalise ya la vidéo euro ou yo by andy vis-à-vis une heure avec les doc puis au général à la police n'y a pas d'un an à bannam a pas d'un baguette à l'invraie maman quand même on a c'est l'homme selon mon propos à moussa moulin d'unicé j'ai été au fonds bon à l'eau banalique c'est la démission mon amour capables ce point à l'avancé la démission la gouverneur ma vie ce gouverneur n'a pas eu le choix sa vie à l'on va c'est plus long sur mon côté alors vous avez à la tourner aux réunions de la vie à peuples menines et puis je crois qu'il va reloubater parce qu'il a sauté au Basali pour la Provincia Congo-Central et puis dans RDC Mokuba, il s'est abonné, il y a autorité, il n'y a pas de base publique, comme le MESCP n'a pas de base à l'entrée, donc je vais faire vivre de l'Evénement pour aller à Matadi, mais il n'y a rien à juste pour l'information qui a fait partie de la vie, on va aller à Matadi, à RDC Mokuba, au Basali, et puis je vais aller jusqu'au Basali, je vais aller juste derrière, je ne crois pas, Merci beaucoup à vous abonner à la chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube. Non, 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 non. Merci. 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 Monsieur le vice-gouverneur, tout à l'heure, vous venez d'être avec l'aide de la province, y compris les membres du conseil de sécurité. Si la population peut savoir à travers notre micro, qu'est-ce qui s'est agi au cours de cette réunion ? Et en deuxième lieu, un petit message d'apaisement à la population. Je viens d'être avec le gouverneur, comme vous le savez. En fait, il n'y a pas eu quelque chose de grand. Non, juste, ça faisait un bon bout de temps, depuis que les événements se sont déroulés. Je suis venu lui dire, pour lui présenter les faits, et lui dire que j'étais avec lui. Il lui aussi m'a avoué de continuer à être avec moi. C'est tout ce que nous sommes dit. Pour la population, nous ne voulons pas un embrasement de notre province. Ce qui est arrivé, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on incrimine les uns et les autres. Mais ce qui est arrivé, c'est arrivé. Et nous devons regarder le verre de vent pour continuer à faire notre travail pour l'intérêt de la population. C'est un ami, un grand frère, un collaborateur. C'est mon précédent. Donc, il y a un problème. Et quand on doit nous appeler, il faut que j'ai soutenu et que j'ai déjà l'intérêt. Et j'ai dit que j'ai déjà l'intérêt. Et que j'ai l'intérêt quelques jours, il y avait quelque chose à l'intérêt. Et je n'ai pas eu de soucis, il y a eu de l'intérêt. Et j'ai eu de l'intérêt de la population, il y a eu de l'intérêt. Et j'ai eu de l'intérêt. Et j'ai eu de continuer à nous. Et je n'ai pas eu de l'intérêt. Merci. chers frères et soeurs habitants de la province du congo central et ressortissants et la province du congo central partout où vous vous trouvez l'heure est grave l'heure est extrêmement grave les valeurs millénaires les valeurs sacrées et ubuntu né congo ces valeurs ont été désacralisées le peuple congo depuis tous les temps a toujours été caractérisé par ces grandes valeurs justement que sont les respects l'honnêteté la dignité l'attachement à sa terre aujourd'hui la dignité la respectabilité l'honneur du peuple congo ont été jeter en pâture par le comportement de quelques individus que dis-je d'un individu parce que l'amateurisme qui a caractérisé ces montages et si enfantin si abject qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute qui n'y a pas à suppiter sur l'origine de ce coup tordu il ne s'agit pas d'un problème d'un individu ou d'une communauté contre une autre non il s'agit de l'honneur du peuple congo qui est bafoué et pour cela d'où que l'on soit du reste c'est un problème national un vice-gouverneur c'est une grande autorité et on ne peut pas comme ça l'humilier jusqu'à ce point et nous estimons que les responsables de ce qui vient de se passer à matadi doivent répondre c'est grave nous n'allons pas décortiquer les faits chacun les a suivis mais nous pensons qu'au nom du peuple congo ce peuple sacré depuis kim pavita si mon kim bangu kasavoubou je suis en terre de nzezaland en terre de mbuta françois kimassi des vaillants fils congo qui ont donné la valeur à cette terre à ces pays la république démocratique du congo nous disons nous demandons à tous les congo où qu'il soit qu'il soit mobilisé parce que nous allons donner un mot d'ordre tous les députés toute la notabilité à l'unanimité nous condamnons ce qui vient de se passer à matadi c'est une insulte à l'image du peuple congo et nous ne pouvons pas les tolérer c'est pourquoi dans les jours qui viennent en concertation avec les autres notables les autres députés nationaux et provinciaux députés provinciaux qui se trouve être malheureusement en vacances parlementaires nous allons choisir un jour les plus tôt serait le mieux et je pense que en deçà d'une semaine nous allons organiser une marche pacifique mais une marche de colère pour réclamer un non seulement le départ mais la révocation du redoc c'est à dire le numéro un des laner dans le congo central on ne peut pas comprendre qu'il se soit retrouvé à cet endroit là depuis quand la mission de laner est de venir de traquer des individus dans des résidences privées des deux des sanctions contre les responsables de la police nous relève cette dame qui s'est donné le kilo des portées atteinte à l'intégrité physique d'une autre autorité comme le gouvernement de province elle est le vice gouverneur de province de trois des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire mais si le plan politique nous allons exiger tous des cas sans goulou jusqu'à moindre la démission premièrement du gouverneur de province et puisqu'il constitue un ticket avec son vice-gouverneur mais le vice-gouverneur ne peut pas démissionner lui tout seul quel que soit le propre qui s'attache à ça à son nom du fait du complot qui a été oublié contre lui mais c'est le gouverneur qui doit démissionner les premiers et ensemble parce que nous estimons que les chapeaux des hautes fonctions des gouverneurs et vice-gouverneurs ces chapeaux ne les conviennent pas la province nous ne pouvons pas la condamner et n'a pas de malchance pour dire que qu'est ce que nous avons fait au bon dieu pour mériter de telles autorités mais nous estimons que c'est tellement grave que ces gens ne méritent plus d'être à la tête de notre province soyons mobilisés et j'interdis à quiconque réduire et ses problèmes à un conflit entre telle communauté ou telle autre communauté non il s'agit de la de l'opprobre jeté sur toute la communauté congo et nous tous qu'on soit des mans à nous qu'on soit de l'ukula nous sont originaires les deux protagonistes nous estimons que nous tous nous devons nous lever parce que une injustice contre un c'est une menace contre tous monsieur le gouverneur à tomatou buona et son vice-gouverneur doivent quitter la tête de la province pas pour conjurer le sort et laver l'image souillée de la prestigieuse de la merveilleuse province chère à mouta joseph cassavon je vous remercie